8 proverbes, thèmes, paix 1. Quand on veut la paix, il faut tout trouver bien. Proverbe libanais Ce proverbe libanais signifie que pour atteindre la paix, il est nécessaire d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher à les changer ou à les critiquer. Il invite à adopter une attitude de tolérance, de compréhension et d'acceptation envers les autres et les situations. En d'autres termes, pour parvenir à la paix, il faut être en mesure de trouver du positif dans chaque situation, même lorsque cela peut sembler difficile. 2. La paix et la victoire sont les juges de la guerre. Proverbe français Ce proverbe français, « la paix et la victoire sont les juges de la guerre », signifie que ce sont les résultats d'une guerre qui déterminent si elle a été justifiée ou non. En d'autres termes, une guerre est jugée par le fait qu'elle aboutisse à la paix et à la victoire. Cela souligne l'importance des conséquences d'un conflit armé pour en évaluer la légitimité et l'efficacité. Mieux vaut en paix un œuf qu'avec la guerre un bœuf. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il vaut mieux vivre en paix avec peu de ressources, symbolisé par l'œuf, qu'en conflit avec beaucoup de richesses, symbolisé par le bœuf. En d'autres termes, il vaut mieux privilégier la paix et la simplicité plutôt que la richesse acquise au prix de la guerre et des conflits. Qui a femme et enfant n'a point de paix Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que ceux qui ont une famille à charge, notamment une femme et des enfants, ont souvent moins de tranquillité et de paix dans leur vie. Cela suggère que les responsabilités familiales peuvent apporter des préoccupations et des soucis qui peuvent perturber la tranquillité d'esprit d'une personne. Cela met en avant les défis et les obligations qui accompagnent le fait d'avoir une famille à prendre soin, ce qui peut parfois rendre difficile de trouver la paix intérieure. 5. Qui recherche la paix doit vouloir être sourd, aveugle et muet. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que pour trouver la paix intérieure, il est parfois nécessaire de ne pas prêter attention aux choses négatives qui nous entourent. En étant, sourd, aveugle et muet, on se protège des influences négatives et on se concentre sur notre propre bien-être. Cela peut impliquer de ne pas réagir à la colère des autres, de ne pas se laisser perturber par des situations stressantes, et de ne pas se laisser influencer par des informations négatives. En se détachant de ces éléments perturbateurs, on peut trouver la paix intérieure et la sérénité. 6. Plus chaude est la guerre, plus prochaine est la paix. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que souvent, lorsque les tensions et les conflits atteignent un niveau élevé, cela peut indiquer que la résolution du conflit est proche. En d'autres termes, plus les tensions et les hostilités sont intenses, plus il est probable qu'un accord de paix soit sur le point d'être conclu. Ce proverbe souligne l'idée que les moments les plus sombres peuvent parfois être suivis par des périodes de calme et de réconciliation. 7. Mieux vaut paix que victoire Proverbe français Le proverbe français, mieux vaut paix que victoire, signifie qu'il est préférable de privilégier la paix et la tranquillité plutôt que de chercher à remporter une victoire par la force ou la confrontation. Il met en avant l'idée que le dialogue, la diplomatie et la résolution pacifique des conflits sont souvent plus bénéfiques à long terme que la recherche de la domination ou de la supériorité par la force. En choisissant la paix, on favorise la stabilité, la coexistence harmonieuse et le respect mutuel, ce qui peut être plus constructif et durable qu'une victoire obtenue au prix de la violence et des tensions. 8. La douce paix de l'âme et la bonheur suprême Proverbe français Ce proverbe français signifie que le véritable bonheur réside dans la tranquillité intérieure et la paix de l'esprit. Lorsqu'on parvient à trouver un état de sérénité et d'harmonie avec soi-même, on atteint un bonheur profond et durable. En d'autres termes, la véritable source de bonheur se trouve à l'intérieur de nous, dans notre capacité à cultiver la paix intérieure plutôt que de la chercher à l'extérieur. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.